Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce vendredi 20 janvier 2023. Ouvrant ce journal par cette interpellation de Fortuna Bisselele d'Ibifor, cet ancien conseiller du chef de l'État a été auditionné aujourd'hui au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombé. Le détail dans ce reportage de Joseph Oscar Mbal Khaïch. C'est en fin d'après-midi de ce vendredi 20 janvier 2023 qui a été transféré sous bonne escorte l'ancien conseiller privé du chef de l'État. Casquette rouge vissée sur la tête, Bifor Bisselele emprunte les marches du parquet de la Gombé entouré des militaires pour faire face à la justice. L'image est saisissante et inhabituelle. Fortuna Bisselele était détenue par les services avant d'être mise à la disposition du parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombé pour y être entendue. Si rien n'a filtré de l'audition entamée ces jours contre celui qui fut dans les précarés du chef de l'État, en cette phase des enquêtes préjuridictionnelles, aucune information fiable sur ce dossier n'est mise à la portée des journalistes, venus nombreux chercher à la source des éléments d'information. En attendant de connaître les charges qui pèsent ou non sur lui, Fortuna Bisselele dit Bifor pourrait passer sa première nuit soit dans l'Amigo du parquet, soit à la prison centrale de Makala. C'est un dossier à suivre. La première conférence maritime de la Communauté économique des États d'Afrique centrale s'est tenue le jeudi 19 janvier 2023 à Kinshasa, présidé par le chef d'État-major, général le commandant en chef, une fois de plus, Oscar Mbal. Gouvernance et sécurisation de l'espace maritime de la Communauté économique de l'Afrique centrale pour le développement d'une économie blé durable en Afrique centrale est le thème choisi pour la toute première conférence maritime de la COAC. Celle-ci a eu lieu le jeudi 19 janvier 2023 dans la salle de conférence et des souvenirs du Collège des Hauts-Jétis de Stratégie et de Défense de Kinshasa sous la présidence du lieutenant-général Thieu Wesson-Rissa Christian, chef d'État-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo. Cette conférence a regroupé, outre les présidents de la Commission de la COAC, les hauts responsables des ministères du Conseil de Paix et de Sécurité et les experts attitrés, les chefs d'État-major général, les commandants en chef et les directeurs généraux des armées, des polices et des gendarmeries des dix pays membres présents à Kinshasa. Prenant la parole à l'ouverture des assises, le général Thieu Wesson dit honoré par les choix faits à la RDC pour abriter cette conférence. Il a ensuite souhaité la cordiale bienvenue à ses hôtes de Marques avant de leur demander de se sentir choisi à Kinshasa. L'intérêt particulier que les autorités suprêmes, les États membres de la CAC attachent au secteur maritime, ma bébé, une importance non négligeable à ce titre. Je voudrais me faire l'honneur, au nom de son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, de vous souhaiter une sérieuse bienvenue et un agréable séjour à Kinshasa. Présent à ses travaux, l'angolais Gilberto Dapiedade Versimo, président de la commission de la CAC, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir facilité l'organisation de la conférence à Kinshasa. Il en a profité pour souligner l'importance de la sécurisation du Golfe de Guinée pour la promotion de l'économie sous-marraine de la communauté. En termes des assises de cette conférence, quelques recommandations ont été formulées par les participants venus de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, du Congo au Brazard, du Gabon, de la République centrafricaine, de Sao-Tome et principe, de la Guinée équatoriale, du Tchad et de la République démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a tenu une réunion d'évaluation sur l'arrivée du pape Patti Tondwangou nous en dit plus. L'enquement, mais sûrement vers l'arrivée du pape François à la République démocratique du Congo et à la primature, les rencontres se multiplient pour évaluer les niveaux d'avancement des préparatifs. À l'immeuble du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a réuni les responsables de toutes les commissions préparatoires de l'Église catholique, du gouvernement, de la présidence et les experts impliqués dans l'organisation de cet événement. À en croire Mgr Donatien Cholet, chapelet du pape et secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, les niveaux de préparatifs sont très avancés. Donc c'est vraiment une confirmation que le pape est attendu au sommet de l'État. C'est une confirmation que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que des milliers de fidèles qu'on attend ne puissent être à l'aise. À ce stade, je demande aux fidèles chrétiens, aux hommes de bonne volonté, de ne pas hésiter de venir nombreux et accueillir le pape qui vient pour chacun d'eux, qui a un message pour chacun d'eux. Et toutes les dispositions sont prises. On est conscient qu'elles seront matinales, mais les dispositions sont prises pour qu'elles soient à l'aise. Il y aura de l'eau, il y aura de toilettes, il y aura tout ce qui pourra leur permettre de passer les quelques heures. Et la messe du pape ne dure pas 1h45, mais ils seront obligés de venir à temps pour des raisons de sécurité. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a tenu compte même des plus faibles. Pour les ministres de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, toutes les dispositions sont prises en termes de sécurité et mobilité pour que l'événement soit véritablement une fête en termes de réconciliation de tous les Congolais. Le premier ministre lui-même était sur le coup des zéro heure sur les sites pour voir comment les travaux évoluent. Ici, il était question à nouveau de nous réunir dans ces cadres avec l'Église et toutes les commissions du gouvernement qui travaillent à préparer cet événement historique. Au regard des différentes informations avancées par les services ici, nous sommes en droit de penser que d'ici quelques jours, les sites s'y rappellent et nous pourrons procéder à des simulations. C'est l'occasion de rappeler la nécessité pour les Congolais de contribuer à écrire l'histoire parce que le passage du pape en République démocratique du Congo, surtout qui nous fera l'honneur de rester plus de trois jours, c'est un moment important. Il faut bien que les Congolais se mobilisent pour venir ces jours-là. Un appel est donc lancé à tous les Congolais à contribuer à écrire l'histoire car le passage du souverain pontife en République de France... L'instapapal de ce jour est consacré aux sept sacrements dans l'Église catholique. Quels sont les rôles de ces sacrements dans la vie chrétienne catholique ? Découvrons-les dans ces récits de Jacques Cabobois. Le sacrement est un acte religieux institué par l'Église qui a pour objectif de rendre sain, d'être sauvé et d'attendre le paradis. Nous avons sept sacrements dans l'Église catholique. Le baptême, la communion, la confirmation, la pénétence, l'onction des malades, le mariage et l'ordre. Les premières catégories des sacrements sont celles de l'initiation chrétienne. Elles se réalisent par les sacrements qui fondent les bases de la vie chrétienne. Nées de nouveau grâce au baptême, les fidèles se nourrissent de l'Écaristie et sont fortifiées par la confirmation. Le sacrement baptismal est ouvert à toute personne non encore baptisée. Par ces sacrements, les adultes renaissent de nouveau et voient leurs péchés commis effacés afin d'entrer dans la grande famille. Les enfants aussi se font baptiser pour que les péchés originels soient effacés et être introduits dans le royaume des fils de Dieu. L'Écaristie est le sacrifice même du corps et du sang du Seigneur Jésus. Il a institué pour perpétuer au long des siècles jusqu'à son retour, les sacrifices de la croix. Il confie ainsi à son Église les mémorials de sa mort et de sa résurrection. L'Écaristie est le repas pascal où l'on reçoit le Christ, où l'âme est comblée des grâces et où est donnée les gages de la vie éternelle. Le sacrement de la confirmation, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé le don de l'Esprit du Seigneur au Messie attendu et au peuple messianique. Toute la vie et la mission de Christ se déroulent dans une totale communion avec l'Esprit Saint. Les apôtres les reçoivent à la Pentecôte et annoncent les merveilles des dieux. Par l'imposition des mains, ils transmettent au baptisé les dons de l'Esprit lui-même. Tout au long des siècles, l'Église a continuellement vécu de l'Esprit et l'a transmis à ses fils. Cette huile est consacrée par l'évêque et s'effectue par l'imposition des mains en prononçant les paroles sacramentales. On l'appelle confirmation parce qu'elle confirme et renforce la grâce baptismale. Les sacrements de pénitence ou réconciliation, aussi confession, ici l'homme se convertit sous l'action de l'Esprit Saint et les prêtres au nom de Christ lui accordent les pardons. Il faut que les pénitents fassent un sérieux examen de conscience suivi du répanti de tous ses péchés. Qu'ils se confessent et acceptent l'accomplissement des actes de pénitence que les confesseurs lui imposent en réparation des dommages causés par le péché. Le sacrement de l'oction des malades est institué par le Christ lui-même et attesté par Saint Jacques. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui dans l'église exercent la fonction d'ancien. Il est administré par les évêques et les prêtres, dûment ordonnés dans leur ministère. Tout fidèle peut le recevoir lorsqu'il commence à se trouver en danger de mort en raison de la maladie ou de l'âge. Le sacrement confère une grâce spéciale qui unit plus intimement les malades à la passion du Christ. Elle lui apporte le réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés si les malades n'ont pu se confesser. Le sacrement du mariage crée entre les époux un lien perpétuel et inclusif. Le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. C'est pourquoi le divorce religieux n'est pas accepté. Le sacrement donne aux époux la grâce nécessaire pour parvenir à la sainteté dans la vie conjugale et dans l'accueil responsable de l'éducation des enfants. Le rôle du sacrement de l'ordre dans l'église catholique, c'est le sacrement par lequel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'église. Ici, il y a les ministères de l'épiscopat, les presses bistérales et du diakona. Le président du Sénat Batsilou Kwebo a eu une séance de travail avec une grande délégation de l'ONEC au menu l'appui du Parlement dans la mise en place d'un cadre légal pour consolider l'ONEC. Meji Chibopo. Cette grande délégation composée de membres du Conseil national de l'Ordre national des experts comptables, l'ONEC, et ceux de l'Institut de réviseurs d'entreprises de Belgique, a eu une grande séance de travail avec le président du Sénat, Modeste Batsilou Kwebo, au centre des échanges, l'appui du Parlement dans la mise en place d'un cadre légal pour consolider l'ONEC, afin de lui permettre d'adhérer à l'IFAC, la Fédération internationale des comptables. Conscient de l'importance du rôle des experts comptables en matière économique en République démocratique du Congo, le Speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batsilou Kwebo, n'a pas hésité un seul instant à donner une suite favorable à la demande de l'ONEC. Une fédération internationale des experts comptables, nous estimons que c'est important pour le pays et surtout pour l'économie du pays, la transparence dans les états financiers qui sont établis dans des différentes entités à contrôler et donc nous nous réjouissons de cette ambition. On a eu le soutien du Sénat dans le sens qu'ils nous ont invités, ils ont invité l'ONEC de proposer un cadre légal ou des changements légaux si c'est nécessaire pour maximaliser la réussite c'est-à-dire l'adhésion à l'IFAC. Bien avant cette rencontre, les deux parties lirées de Belgique avec à sa tête le président Patrick Van Impe et l'ONEC qui a pour président national Benjamin Zahilou Basinza ont eu une réunion d'évaluation des conditions d'adhésion à l'IFAC. Les conclusions sont bonnes. L'Ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo a les vent en poupe. Selon l'Institut de réviseur d'entreprise, l'IRÉ, parrain de l'ONEC pour son adhésion à la Fédération internationale des comptables, l'ambition est réalisable. L'ONEC va finir par jouer sa partition sous l'échiquier international. Le président de la CNI, Denis Kadima, a échangé avec le général Silvano Kassongo sur le déroulement du processus électoral Jean-Pierre Demazou, Tétis Samba et Jerez Tufungé. La question de la sécurité dans les centres d'identification et d'enrôlement des électeurs était au cœur de cet entretien. Ici et là, plusieurs plaintes des requérants ont été enregistrées faisant état du monnayage de l'opération par les policiers et de la présence des bandes de jeunes identifiées comme des hors-la-loi. Le numéro 1 de la police urbaine a tenu à rassurer l'opinion quant aux dispositions qu'il a prises en vue d'y mettre un terme et le cas échéant sanctionné ses actes indélicats. Et au-delà, il a invité la population à observer une certaine discipline en se présentant au centre d'enrôlement en respectant les conditions requises. La sécurisation des bureaux d'enrôlement c'est la mission de la police. Je tiens à rassurer la population que les dispositions sont prises. Tous ces habits-là seront sanctionnés. Nous avons déjà mis les gens en ténine civile pour suivre les mouvements des policiers et punir les recalcitrants. Nous demandons à la population d'être disciplinée quand ils viennent s'enrôler. Ils viennent avec beaucoup de monde. Ce n'est pas mal mais ils doivent respecter leur public quand ils viennent là-bas. la population qui s'enrôle doit respecter la ligne suivre la ligne et la file indienne comme tout le monde. Pour le général Silvano Kassungo les dispositions sont prises afin que tout se déroule pour le mieux. Il a promis de faire rogner le calme aux endroits où se déroule l'enrôlement. A quelques jours dès la fin de l'opération de l'enrôlement à travers le pays l'engouement dans le centre d'inscription de l'enrôlement persiste à cet effet. Les confessions religieuses au sein de la CIME demandent à la CIME un délai supplémentaire pour permettre aux électeurs d'obtenir leur carte. Reportage Anastasie Doumbou Les responsables religieux réunis au sein de la plateforme MOE Senko SCC tient à accomplir sa mission d'accompagner la CIME dans le processus électoral sous le déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Aujourd'hui la MOE Senko SCC formule quelques recommandations à l'issue de cette séance d'évaluation à mi-parcours. La proposition faite par la Senko SCC de prolonger la date de la fin de l'enrôlement pour les bureaux qui ont ouvert en retard pour les bureaux qui ont connu des difficultés telles que des pannes de machines ne doit pas impacter sur le calendrier On peut prolonger pour la première heure tout en espérant que pour la deuxième et la troisième heure la CIME sera mieux aguerrie pour qu'on évolue dans le reste du calendrier. Au total 196 observateurs des longs termes ont été récrutés formés accrédités par la CIME et actuellement déployés dans les dix provinces de l'ère opérationnelle 1 de la CIME Suivons à présent le compte-rendu du ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya de la CIME de la CIME de la CIME de la CIME